C'est en 2018, pour le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, que le département a lancé le grand chantier qui fera du musée historique de Villèle le musée de l'habitation et de l'esclavage. L'ancien domaine colonial, qui est emblématique de l'histoire de la traite et de l'esclavage à La Réunion, sera demain, après de longs et lourds travaux, le lieu de référence pour connaître et étudier cette page d'histoire. Le chantier est grand et multiple. Il prendra plusieurs années. Il concerne naturellement le site lui-même, ses bâtiments, ses vestiges, son paysage, ses traces immatérielles. Il concerne aussi la préparation des futurs contenus du musée. Et il construit peu à peu son réseau de partenaires. Chaque grand 20 décembre est l'occasion pour le département de faire le point de l'avancée du chantier. Le projet du musée concernera les 10 hectares du site pour raconter de la façon la plus complète possible le système esclavagiste et le fonctionnement d'une habitation. Le site a d'ailleurs été totalement classé monument historique en 2019. L'esquisse du projet a été choisie en 2020. Et depuis le 20 décembre 2021, une maquette est exposée au musée, accessible à tous ses publics. Cette année, un avant-projet sommaire a été remis au département par l'équipe de maîtrise d'œuvres et sera finalisé en 2023. En attendant, le chantier devient visible grâce au premier chantier archéologique lancé en octobre. Ce sont les anciens magasins qui inaugurent cette campagne de fouilles avec les écuries, le parc bœuf et le poulailler de l'habitation. Deux autres fouilles suivront en 2022 et investiront la cuisine, le godon et surtout l'ancienne usine à sucre. Pour enrichir le discours du futur musée, un autre programme de recherche a été initié en 2022. Porté par l'association Canvillel, avec le soutien du département, il vise à collecter la mémoire d'une vingtaine de Gramounes qui ont connu la période du Colonna. Ces témoignages d'acteurs directs de l'histoire intègreront les archives du musée. Dans le même esprit, le portail Esclavage Réunion s'est enrichi de nouveaux textes. Ce sont plus d'une soixantaine de contributeurs du monde de la recherche ou de la culture qui sont aujourd'hui disponibles sur le site. Le département l'avait annoncé d'emblée, le musée de l'habitation et de l'esclavage sera un musée ouvert. Ouvert sur son quartier, avec son école, ses associations, ses acteurs économiques, le dialogue se déploie tout au long de l'année et notamment lors des événements portés par le musée. Ouvert sur la Réunion, sur le monde de la recherche, de la culture, des entreprises, du sport, travaux d'écriture pour les uns, accueil en résidence pour les autres, consolidation du mécénat et des projets en commun, le département œuvre constamment au rassemblement de la Réunion autour de son histoire et de son musée. Celui-ci multiplie les contacts avec les pays de l'océan Indien et de l'Afrique. En 2022, les travaux ont concerné le Mozambique et l'Afrique du Sud. Ils vont être amplifiés grâce à la nomination d'un chargé des relations extérieures au sein du musée. Avec la France, au-delà des relations avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, des contacts sont pris avec les institutions culturelles incontournables dans la thématique de l'esclavage. Et puis, lors d'un colloque organisé à Charleston en Caroline du Sud, le musée historique de Villèle a été heureux de présenter une version spéciale de l'exposition consacrée à Furcy. Merci. 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 Merci.